c'est l'amour là tous les deux hein c'est l'amour aussi bientôt un petit update des produits que j'utilise donc des produits de mon quotidien pour les cheveux la peau en make up et tout ça donc là c'est une partie de ce que j'ai pris parce que j'ai encore trois autres trousses mais c'est vrai que moi j'aime bien voyager avec tous mes produits genre quand il m'en manque un je suis pas bien je suis là non il manque mon produit donc voilà je prendrai vraiment le temps de le faire j'ai eu aussi énormément de j'ai eu beaucoup de questions concernant ce miroir parce que thomas l'avait mis sur ses snaps donc du coup il serait bien en vente très bientôt je vous dirai quand je voulais pas trop en parler parce qu'on a eu pas mal de retard de livraison à cause du covid et tout mais là voilà ça arrive bientôt donc il est rose mat un rose un petit peu pâle pour le logo donc qui est mat aussi et sinon bah il est voilà c'est une taille assez sympa pour la salle de bain genre quand on a besoin par exemple pour s'épiler les sourcils pour se regarder ou même pour se maquiller moi je sais que j'ai toujours besoin d'un miroir donc voilà il est assez canon qu'il a un petit manche comme ça en highlighter j'utilise énormément les naves de la beauty pour moi c'est les meilleurs highlighteurs du monde d'ailleurs on va bientôt les remettre en stock parce qu'il y a pas mal de teintes du coup qui sont qui sont plus disponibles donc j'utilise la teinte golden flick donc c'est la teinte qui est un petit peu champagne je sais pas si vous rappelez celui ci je vous jure qui va vraiment genre avec tous les types de make up même pour les filles genre qui n'aiment pas le highlighter qui trouve que ça fait too much etc je vous promets genre ça fait un effet bonne mine de malade et celui là il est très très léger en fait très naturel donc c'est vous qui allez gérer la couvrance vous pouvez en mettre un tout petit peu regardez comme il est pigmenté j'ai à peine posé mon doigt dessus et c'est à ça qu'on reconnaît un bon highlighter c'est qu'on passe dessus et il ya tout de suite les pigments lumineux qui sont qui accrochent en fait donc il est juste canon donc j'utilise beaucoup le golden flick le rose and flick aussi ensuite donc j'aime beaucoup le fancy beauty j'utilise le afternoon si je l'ai énormément utilisé comme vous pouvez le voir avant que je reçoive mes highlighters parce que je travaillais du coup sur les miens et il est très bien aussi donc il est assez léger après vous avez vous avez deux teintes vous pouvez un petit peu les mélanger ensuite donc ça c'est les bleus mal et blush qui sont juste trop mignon il ya deux teintes qui sont disponibles donc il ya un rose un petit peu un vieux rose très naturel donc le rose de base qu'on devrait tout avoir en fait pour les joues et on a aussi un pêche que je vous montrerai qui est hyper doux hyper naturel c'est des teintes qui sont mats qui sont vraiment essentiels en fait pour moi je me suis dit c'est celle que j'utilise le plus donc soit je me mets du rosé soit je me mets du pêche et du coup vous allez voir les teintes j'ai mis des photos sur le compte insta nabila beauty elles sont juste magnifiques vraiment elle ressort trop bien il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et surtout elles tiennent toute la journée donc vraiment longue tenue elles vont pas bouger sur le compte insta je vais vous montrer tout à l'heure on a mis un jeu concours donc n'hésitez pas à participer si vous voulez gagner du make up et tout ça il ya énormément de gagnantes à chaque fois donc voilà c'est sous un des derniers postes insta en fait ensuite donc là je prends tout le temps genre toutes les tentes parce que en gros je sais jamais comment je vais m'habiller quel look que je vais faire et tout donc je me dis au moins j'ai toutes mes tentes donc là il ya mes gloss j'ai pris ce satin et là et ensuite là il ya vraiment genre toutes mes tentes de lipstick donc il ya les nudes qui sont canons donc là cela ça c'est des teintes genre vraiment pour les mettre tous les jours ainsi que vous avez les gloss d'ailleurs il faut que j'en reprenne parce que j'utilise énormément c'est des gloss qui colle pas donc le rendu il est hyper naturel ça fait pas genre la bouche qui dégouline c'est vraiment un gloss un peu hydratant en fait que j'ai tout le temps sur moi dans mon sac et tout et parfois je me fais des looks mat donc je mets mon lipstick mat et après je le fais passer en glowy en passant simplement on peut très bien passer d'une texture mat par exemple vous décidez de prendre ce rouge vous allez le mettre sur votre bouche ça il va être donc mat etc et vous rajoutez du gloss par dessus et là il va passer en glowy donc c'est canon vous faites vraiment ce que vous voulez donc là mes teintes elles sont là ensuite j'ai quelques pinceaux donc comme je vous ai dit je travaille sur des pinceaux de très très haute qualité vous allez péter un câble qui vont sortir très prochainement j'ai vraiment mis du temps à travailler là dessus parce que les pinceaux c'est quelque chose qu'on connaissait pas et on avait vraiment envie d'aller dans du haut de gamme donc pour moi les pinceaux ils doivent être de qualité sinon le make up il peut pas être joli enfin c'est pas possible de d'acheter du cheap en fait surtout que les poils enfin je sais pas comment vous dire si vous achetez un pinceau pas cher bah sur le coup il est pas cher vous allez l'utiliser puis après vous pouvez même pas le laver les poils ils vont partir en live quand vous allez sécher il va ressembler genre à ça tandis qu'un pinceau de qualité vous pouvez le laver quand vous laissez sécher il revient à peu près bien et normalement il doit pas y avoir de soucis donc voilà vraiment là j'ai hâte que que mes pinceaux sortent déjà ils vont être magnifiques on a énormément travaillé sur le packaging sur la tenue et puis c'est des pinceaux essentiels que genre tout le monde devrait avoir donc je vous les présente très bientôt sinon mon pinceau j'utilise les charles à tilbury celui ci c'est pour le teint en général je crois que c'est un anastasia beverly hills et le fameux pinceau ballet celui ci donc pour le highlighter après je vous dirai aussi mais en anti-cerne en général j'utilise le magic away qui est un peu cra cra je crois qu'il ya du eyeliner dessus et j'utilise aussi le nars donc celui ci il est hyper crémeux il est top ça c'est le bronze on fleek c'est un highlighter qui est canon parce qu'en fait il est un petit peu bronzant donc il n'y a pas forcément besoin de mettre de la poudre bronzante et tout ça soit vous mettez votre poudre libre habituel et vous repassez que sur les zones bombées du visage mais quand en fait je monte hop il est super lumineux donc il est très lumineux il a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup et tout de suite ça va vous faire des des jolies pommettes une jolie bouche un nez qui va être un peu affiné parce que ça va donc capter la lumière là il ya donc les capteurs de lumière qui sont juste ici et celui ci donne un tas un peu bronzé donc il est jusqu'à non il est encore disponible donc c'est le bronze on fleek le numéro 3 est vraiment il est très très facile à travailler donc là j'ai pris ces deux là j'ai pris le bronze on fleek et le golden fleek donc le 02 qui actuellement en rupture de stock est vraiment moi je suis passionnée de make-up donc j'essaye tout je sais ce qui est bien ce qui est pas bien ce qui est facile à travailler voilà le but c'est de se faire belle et pas être une super technicienne de make-up pour y arriver donc voilà j'ai que des produits qui sont simples à utiliser en fait donc là après ça c'est quand j'ai envie de faire du contouring j'utilise ce stick de chez bénéfique le houla ma poudre libre de chez laura merci et ça c'est vraiment genre la base je l'utilise pour tout pour matifier mon teint pour affiner les pores pour fixer mon make-up et mon concealer enfin voilà je vais aussi en petites comme ceux ci c'est du coup c'est la translucent honey et ça c'est la translucent toute simple la voilà 36 ans en fond de teint j'utilise pas mal le highlight beauty je vous mettrai la capture j'avais fait la pub plusieurs fois pour ce fond de teint c'est un fond de teint qui change de couleur en fonction de la peau et j'utilise aussi cela que j'ai racheté hier parce que j'ai en fait j'ai oublié tous mes fonds de teint donc j'ai été en racheté chez sephora hier et j'utilise le charlotte tilbury magic foundation donc celui ci les canons parce qu'il ya de l'hydratant de la vitamine c de la protection solaire dans le highlight beauty il y en a aussi donc en teinte numéro 5 et en teinte numéro 6.75 donc en général soit je les mélange soit je les mets je mets l'une ou l'autre après donc j'ai pris aussi si je veux me faire du des yeux un petit peu maquillé mais pas la taille chez dos que j'utilise très très souvent suite ça aussi je voulais pas vous en parler tout de suite mais du coup j'ai eu des centaines de questions sur le compte insta parce qu'en fait on les a finalement vraiment c'est un peu les beauty blender parfait ils sont ni trop dur ni trop mou vous pouvez tout utiliser avec moi je sais que je mets ma crème hydratante mon spf j'utilise pour tous mes fonds de teint pour faire mes contouring j'utilise aussi pour appliquer donc la poudre libre pour fixer mon make up donc voilà moi en général j'ai toujours un ou deux beauty blender dans ma trousse après je les fais nude parce que déjà j'adore cette couleur je trouve que c'est juste trop joli et en plus de ça un beauty blender ça se salit très facilement donc moi j'avais le fameux rose et c'est vrai que tout de suite il est sale ça fait un peu cracra et tout même si on lave et je me suis dit qu'avec cette couleur du coup ce serait juste parfait et si c'est un petit peu ma palette préférée donc c'est la pink nude il ya vraiment toutes les teintes essentielles à l'intérieur donc ça c'est une nouvelle parce que la dernière en fait je l'avais tellement utilisé que il y avait des teintes notamment la cutie qui était inexistante genre celle ci j'utilise tous les jours c'est une teinte qui est un peu un peu rapproché de la couleur de la peau mais un peu bronzée en même temps qui fait un effet allé un effet bonne mine donc ça ça convient vraiment à tous les types de peau tous les types de de make up et de carnation ça voilà c'est là un peu la teinte passe partout j'utilise beaucoup la lovely donc c'est un joli marron j'aime bien un peu les marronnés la quartz donc j'utilise un peu dans le dans le coin de l'oeil pour faire un effet genre un peu agrandi jean oeil de biche et tout parfois je le mets je la mets aussi sur le bombé de la paupière quand je sors et tout ça fait hyper joli ensuite la pretty c'est une teinte un petit peu café donc moi mes teintes que j'utilise beaucoup beaucoup c'est pretty cutie lovely je commence par la secrète pour bien faire un effet genre paupière propre comme ça après c'est les autres teintes quand je les mets par dessus elles ressortent vraiment plus en fait on les voit mieux donc du coup je mets celle ci et après je viens mettre mes teintes la telmi elle est très belle aussi c'est un prune un petit peu hérisé vraiment enfin ça fait tout de suite un beau regard ça va combo telmi et bossy les juste incroyable donc la bossy je vous montre elle est très très belle elle est très facile à appliquer vous voyez c'est une teinte qui est mat elles sont super méga pigmentées donc vraiment la palette vous pouvez la conserver assez longtemps parce qu'il n'y a pas besoin d'appuyer pour avoir de la de la couleur très pigmentées et quand vous allez les appliquer vous allez voir il n'y a pas de la poudre qui part dans tous les sens enfin ça je vous expliquerai mais en gros c'est par rapport au compactage enfin la manière dont on va compresser en fait la poudre si vous voulez enfin moi aussi j'apprends beaucoup de choses maintenant que j'ai mon entreprise mais voilà en tout cas c'est vous inquiétez pas c'est juste parfait et même pour les débutantes vous allez voir enfin très simple d'utilisation vous prenez votre petit pinceau je vous montrerai aussi quelques pinceaux qui sont bien que j'ai pas forcément là mais que du coup je sortirai bientôt avec nabila beauty qui vont vous changer la vie en fait pour appliquer vos teintes quoi des pinceaux un pour appliquer et un pour fondre parce que le secret d'un joli eye shadow c'est de fondre en fait faut pas que ça fasse un bloc faut bien fondre la matière ça prend deux secondes c'est pas du tout de la technique donc voilà je vous montre la quartz comme elle est jolie hop voyez il ya tout de suite en fait le pigment qui qui s'accroche à la peau et il n'y a pas besoin d'appuyer comme une malade et c'est là on reconnaît une palette eye shadow de qualité c'est qu'en gros vous prenez votre pinceau vous choisissez votre teinte et tout de suite quand vous l'appliquez sur la paupière il ya un résultat c'est pas flouter quoi si vous vous voulez le flouter par la suite ok mais quand vous l'appliquez il doit quand même y avoir le pigment et la couleur qui qui est tout de suite là quoi et là voilà on voit que hop il n'y a aucun souci l'applique si je l'aimais tellement mais je l'aime tellement cette teinte j'ai tellement mise en fait est vraiment quand vous voulez genre rien à voir genre vous mettez de la crème sur votre visage vous avez pas envie de vous maquiller genre ça vous saoule ok vous mettez votre crème anti cernes et vous mettez uniquement cette teinte on va on va même pas voir que vous êtes maquillé et tout de suite ça vous faire un joli regard une jolie paupière un petit peu de mascara bien entendu ou des extensions de cils on adore et du coup voilà c'est suffisant et la pretty vous allez voir c'est un peu pareil donc hop vous la prenez et là tout de suite vous avez un rendu qui est hyper naturel après vous pouvez aussi mélanger les deux et ça vous fait un effet genre oui je suis pas maquillé mais je le suis quand même et moi j'adore cet effet des fois j'ai envie qu'on voit que je suis maquillé et des fois j'ai envie que ça passe quand même un peu naturel la lovely elle est très très belle aussi regardez bam elle est canon c'est une teinte bah en fait c'est la palette c'est la pink nude donc forcément il ya les nudes essentielles les teintes nude et après il ya un petit peu de pinky genre de ce côté c'est là quand même quand on a envie de sortir et qu'on a envie que le make up il se voit un petit peu plus mais moi je suis vraiment une fan invétéré du nude j'adore le nude en vêtements en tout genre en couleur en make up enfin c'est un peu toute ma vie et du coup là voyez la lovely elle est canon genre ça ça vous fait tout de suite une petite une petite touche en fait sur la paupière qui reste assez naturel après vous pouvez les mélanger un petit peu mais même si vous appliquez une seule teinte que ce soit pretty cutie ou lovely vous allez avoir un super résultat et surtout très naturel ensuite on a la gold planet donc à chaque fois vous avez neuf teintes dans les palettes eyeshadow tout simplement parce que j'estime que c'est le minimum franchement pour qu'on puisse un peu faire des looks différents des make up il nous faut quand même pas mal de teintes donc là vous avez le perfect black celui ci c'est pour faire genre le parfait smoky eyes je pense que le noir c'est quand même une teinte essentielle même si on l'utilise pas tous les jours il faut l'avoir parce que quand on a envie de la dégainer et qu'on a envie de sortir et se dire ok je fais un smoky puisque le smoky c'est quand même la base c'est quand même magnifique quand on fait un smoky n'oubliez pas on maquille pas la bouche ou alors on met un gloss ou quelque chose de très léger et celle ci donc vous avez pas mal de teintes un petit peu nacré highlight donc là vous avez la sunlight qui est magnifique qui est gold un petit peu pour l'été celle ci elle est très belle vous avez ou dit c'est vraiment une teinte qui est très naturel en fait elle est vraiment genre passe partout et moi j'aime beaucoup faire ou dit donc je le mets je la mets sur toute la paupière et ensuite je viens appliquer la sand dans le dans le eye corner donc dans le creux de l'oeil et franchement les deux là ça fait hyper naturel ça fait genre trop beau ça fait un look un petit peu nude aussi ensuite il ya la crush qui est trop belle genre c'est un petit peu genre un framboise vous allez voir elle est canon regardez les pigments merci au revoir en fait après je pourrais vous parler de make-up pendant des heures parce que voilà c'est vraiment ma passion et du coup oui je vous ferai un petit update sur sur plus de chose si ça vous intéresse mettez le moi dans les commentaires si vous voulez savoir des choses en particulier tout ça voilà alors du coup je vous montre donc pour le jeu concours il est sous ce poste là en fait voilà donc là un plus déjà on like la photo la base est donc vous avez le jeu concours qui est juste ici je vais vous mettre le lien directement pour y participer donc vous avez plein plein de d'autres surprises pour une valeur de 100 euros vous avez les nouveaux blushs pinky et peachy aussi à gagner donc il faut juste que vous taguez trois amis genre dans les commentaires en fait vous mettez trois amis et vous reliez en story genre vous appuyez juste ici et vous faites ce produit qui est juste génial donc en fait c'est un kit pour faire le eyeliner en deux secondes c'est vrai que bah oui le eyeliner c'est super beau mais c'est aussi très très galère à faire on n'a jamais les yeux qui sont symétriques c'est jamais pareil ensuite ça bat ensuite faut nettoyer français un peu c'est un peu relou donc je vous mettrai le lien c'est quick line qui fait ça et à l'intérieur en fait vous avez un eyeliner pour le côté gauche et c'est waterproof donc ça ne bouge pas ça ne glisse pas et surtout vraiment pour les débutantes vous allez voir c'est juste trop bien à utiliser donc en fait d'un côté je vous explique vous avez un tampon donc vous allez faire le petit trait qui remonte c'est toujours ça qui est chiant à faire et après vous allez venir remplir avec le feutre le feu de vous allez voir c'est un gros feutre la tenue j'ai parlé un peu trop vite du coup vous prenez le côté tampon vous faites le petit tampon donc des deux côtés je vous montre hop en fait vous appuyez simplement et ça vous fait le fameux petit trait qui est souvent très galère à faire ensuite vous prenez le côté feutre et vous avez juste à remplir très simplement en fait donc vous remplissez vous suivez la forme de votre oeil et voilà en général je vais pas jusqu'au bout je vais vous mettre le site donc c'est quick line après ils ont eu énormément de parution dans différents magazines et c'est celui ci donc c'est assez révolutionnaire genre en fait ça vous fait gagner du temps surtout donc là vous avez les petites photos qui sont là en fait vous commencez par le tampon c'est pas facile de snapper et de vous montrer en même temps mais vous allez voir c'est vraiment super simple vous faites le petit tampon et après vous remplissez l'oeil avec le feutre le feutre en plus il a une mine fine mais vous pouvez aussi faire des traits un peu plus large si vous souhaitez c'est juste à vous de doser mais donc pour le code promo vous avez moins 50 et c'est juste ici vous mettez dans la partie code promo nabila 50 et vous validez là j'ai validé et du coup ça m'a enlevé 19 euros merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un vrai petit chat Il n'a même pas besoin que je l'aide, il prend le biberon tout seul Bah oui Maman elle parle de toi, t'es trop fort T'imagines ? D'une main en plus ? Regardez, il vous montre Moi je prends d'une main Regardez tous les copains de maman Oui, je prends que d'une main Parce que je suis trop jolie Et de deux mains ? Et que d'une main ? Oui mon fils T'es le plus fort toi Bravo Oui c'est Paul qui cuisine Pas le poisson de bâton Mais c'est bizarre que ça sente le poisson de bâton C'est bizarre que ça sente le poisson comme ça C'est pas normal T'as vu il est fort Il est fort notre fils On a beaucoup de chance Oui C'est très bien Du coup Hier je devais Je devais retirer mes drains Vous vous rappelez Je vous avais dit J'avais rendez-vous avec le chirurgien Et en fait Il n'a pas voulu Et du coup Ils ne me les ont pas retirés Parce qu'en fait Ils m'ont expliqué Qu'il y avait encore trop de sang De liquide et tout Donc normalement Vendredi Je dois aller retirer Et ça me rend dingue Parce que je suis obligée De tout le temps Me trimballer Avec des petites bourses C'est des câbles de partout Donc voilà C'est très relou Après j'ai vu Donc ils m'ont enlevé les bandages Et tout Et j'ai vu ma poitrine Et franchement Elle est incroyable Je suis tellement contente C'est exactement la même taille Qu'avant Donc ils m'ont réglé mon problème Ils m'ont mis Genre les dernières prothèses Derniers cris J'ai même plus besoin De les changer et tout Les autres Je n'avais pas besoin Mais genre là Vraiment C'est la dernière génération Et en plus Ils sont genre Plus rapprochés Je ne sais pas comment vous dire Genre Quand on a une grosse poitrine Enfin ça dépend des morphologies Mais la mienne Ça partait un peu D'un côté de l'autre Et là En plus je suis mince Donc ça faisait Toujours un peu vide Et là du coup Ça fait vraiment Un beau décolleté Un beau décolleté Et du coup Le résultat Il est trop beau J'ai vraiment hâte De pouvoir Vous montrer un petit peu Là pour l'instant Je ne peux pas Parce que vous voyez J'ai des bandages Et tout ça Donc c'est relou Mais je pense D'ici une semaine ou deux Je vous montrerai Vous allez voir Le résultat Il est incroyable Et j'en suis très très contente Et du coup J'ai plus mal En fait Là où j'avais mon problème Donc du côté droit Là j'ai plus mal du tout Donc voilà J'arrive Allez hop Ah merci Ah non ils sont brûlés Non mais ce matin Ce matin ils me font la misère Je vais vous expliquer Tout à l'heure Ce qu'ils m'ont fait Ils m'ont fait un truc de ouf Mais vraiment Genre ils m'ont fait la misère Les deux là Et Thomas Je vais vous dire Vous allez péter un câble Genre j'étais pas bien Et tout Je vais vous expliquer Dans deux minutes Il a voulu me faire croire Qu'il m'avait fait Ses pancakes Donc j'étais grave vénère Celui là là-bas Regardez dans l'état Où ils sont Et après il m'a dit Je rigole Tana Ça j'avoue C'est canon C'est parti du coup Test du poids effectué Alors Donc là j'ai l'impression Que j'ai reperdu du poids En fait Donc je me suis pesée le 2 On est 3 jours plus tard J'étais à 56 Et là je suis à 55,4 Donc en fait mon corps Quoi qu'il arrive Il revient toujours A son poids initial Qui est de 55 Garde un petit peu Mes indicateurs Pour voir ce qui se passe Dans mon corps Donc je vais regarder Le taux de protéines Qui est parfait Je vais regarder Le taux d'hydratation On va voir si je m'hydrate Assez Qui est en forme Pour arriver là Je pense qu'il faut boire 1 litre 5 Voire 2 litres par jour Donc c'est assez compliqué Ensuite le poids normal Poids musculaire 23 On va voir ce qu'il utilise En forme Ça va Quantité de protéines Parfaite Ce qui est bien C'est qu'il y a toute la famille Qui peut utiliser la balance L'application FitTrack Donc elle est totalement gratuite Vous pouvez la mettre Sur votre téléphone Tranquille Je vous montre sur l'iPad A chaque fois Pour vous montrer Mais vous pouvez la mettre Sur l'iPad Le téléphone Et tout ça Ensuite Donc 8 utilisateurs Vous pouvez mettre Des amis S'ils veulent faire Du coup je vous remets Un code promo Si ça vous intéresse Vous avez une réduction De moins de 30% En sachant que nous La balance On l'emmène partout Avec nous En fait Et il y a aussi Vous pouvez prendre aussi Une option Avec la garantie Si jamais Il y a aussi La montre connectée Qui est vachement bien Pour les personnes Qui veulent en savoir Un peu plus Sur leur cycle De sommeil Voir s'ils dorment bien Leur nombre de pas S'ils brûlent Assez de calories Par jour Et tout ça Donc vous pouvez aussi Prendre la montre Et elle est connectée Reliée directement A la balance Et à l'application Donc là vraiment Vous avez un point de vue Assez complet Et comme je vous dis C'est hyper motivant Pour les personnes Qui veulent perdre du poids Prendre du poids Prendre du muscle Parce que là vraiment Vous voyez tout Toute l'évolution De votre corps Et puis c'est mieux Qu'une balance traditionnelle Où genre On monte dessus Il y a juste écrit Le poids Là vraiment Vous avez des courbes Et il y a toutes Vos informations Qui sont enregistrées Voilà donc du coup Maintenant je vais vous montrer Pourquoi j'étais très très énervée Ce matin Que je me suis embrouillée Avec tout le monde Dans la maison Non mais rigole pas Avec Paul Avec Shony Avec Thomas Voilà j'étais très énervée En fait hier Parce que je suis donc Partie me coucher Donc je me sentais pas très bien A cause des médicaments Et tout ça Et eux Ils ont Voilà ils ont discuté Un petit peu Et je me suis Quand je me suis réveillée En fait Regardez ce que j'ai vu Voilà Regardez Vous voyez Voilà Voilà ce que j'ai vu Voilà ce qui s'est passé Et quand j'ai demandé Donc Ce qui s'était passé Gentiment Parce que je suis quand même Une personne très gentille Très avenante Qui prend soin des autres Etc Tout le monde s'est regardé Et tout le monde a rigolé En fait Donc j'ai dit Les gars C'est une maison qu'on loue La télé elle doit valoir Je ne sais combien Pouvez-vous au moins M'expliquer ce qui s'est passé C'est pas moi Donc du coup Je m'énerve Je pars dans la chambre Je claque la porte Voilà Je dis que Je n'ai plus envie De les voir Et là Je reviens Je me cache dans le couloir Donc parce que je voulais voir Vraiment qui avait fait ça Et je me suis dit Personne va me le dire J'avais la flemme de crier Je suis fatiguée Et tout J'avais pas envie de les menacer Et tout Donc je me suis mis dans le couloir Et quand j'étais dans le couloir Qu'est-ce que j'entends ? Allez vas-y Qu'est-ce que j'entends ? Voilà c'était un prank Donc ils m'ont fait une blague Mais regardez comme c'est réaliste En sachant que Paul Se mettait devant Et faisait semblant Qu'il était dépassé Pour vraiment Vraiment bien Me faire croire à la blague Regardez Attends je montre Attends je montre En fait il en a plein Voilà si vous voulez faire Si vous voulez faire des blagues Et tout Voilà Et d'un coup Il m'a remis ça Donc Quoi ? Donc là Là je me suis dit C'est sûr Là je me suis dit C'est sûr Genre il m'a mis un deuxième fond Comme ça Et là j'étais vénère De ouf Imaginez moi s'il vous plaît Le matin A 9h du matin Et tout le monde Qui se fout de ma gueule Après il a mis En fait c'est un prank C'est vraiment une blague Que les gens se font Apparemment je sais pas où Non mais c'est affreux De faire ça Une télé C'est relou en plus Et là ils vont un peu la refaire Regarde ils vont faire du bruit En fait ça va Il est content en plus Regardez-le Il est content de sa connerie Qu'est-ce qu'il en fait ? Moi je fais Moi je fais Regardez comme ça le fait Je vais te tuer toi Je te jure Je vais te tuer Mais tu m'étonnes Qu'elle est vénère La pauvre Oh my god Oh my god C'est une blague Si personne répond là-dessus C'est sûr Ah il regarde d'autres Pranks en plus Mais t'es vraiment horrible Je vais chercher un truc Je te jure ma parole Je vais te faire la mêle Non mais je te jure Que je vais te faire la mêle Je disais pas ce que c'est Je vais changer ton billet d'avion Tu vas aller à l'aéroport Tu vas dire Ah non finalement je pars demain Mais je vais te faire quelque chose Oh mon dieu Elle a dit Où est ma ceinture ? Where is my belt ? Oh mon dieu Elle veut le taper avec une cinture Oh mon dieu Elle est vénère de ouf Oh mon dieu Ah mais eux ils ne savez pas Ma parole Une télé cassée Il n'y a rien de pire C'est horrible Ce matin Nous sommes dans une ambiance top modèle Paul nous présente la collection Automne-hiver Je suis ravie de vous présenter la collection Été-hiver-printemps Je suis ravie de vous présenter la collection Je suis ravie de vous présenter la collection